Europe 1, la France bouge, Elisabeth Assayag, Emmanuelle Duteil. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, la France bouge, l'émission de ceux qui innovent, qui font rayonner la France, qui se réinventent et qui regardent le verre à moitié plein à mes côtés. On va en parler avec vous, Emmanuelle Duteil, chef du service Économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et à tous. C'est la crise, il n'y a pas de travail, vous entendez peut-être cela. Eh bien non, c'est tout le contraire, les offres d'emploi explosent et les nouveaux acteurs du recrutement en profitent. C'est le cas de Welcome to the Jungle. Qui sont-ils ? Tiens, comment ça fonctionne ? Quelles sont les offres qu'ils proposent ? Le cofondateur de Welcome to the Jungle est notre invité jusqu'à 14h. Elle a eu en effet les nouvelles façons de trouver un emploi et pendant une journée ou une semaine, vous avez la possibilité de valider votre orientation en vous confrontant à la réalité d'un métier. Ça s'appelle « Test mon job » et son président nous dira comment ça marche d'ici quelques minutes. Rien de mieux que de se former tout au long de la vie pour monter en compétences et ou changer de carrière, parfois quand on a un petit trou professionnel. Eh bien parmi les principaux acteurs, l'AFPA, l'Agence pour la formation professionnelle des adultes, ce sera notre saga du jour. Chaque jour dans la France Bouge, nous découvrons le projet d'une entrepreneur ou d'un entrepreneur qui se lance. Le pitch du jour, Merlin, des produits d'entretien bons pour l'environnement qui sont fabriqués en plus dans des ateliers d'insertion. Le pitch va-t-il vous convaincre ? La réponse à 13h45. Et puis en fin d'émission, demain au travail, vous avez un chien ou un chat et vous aimeriez l'emmener là, avec vous, au bureau ? Eh bien une entreprise le fait, ça marche semble-t-il très bien. Et on passera un coup de fil chez Kairos vers 13h50. Eh oui, c'est ça, la France Bouge. Restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. La France Bouge sur Europe 1. Et bien sûr qu'elle bouge cette France, notamment dans le marché de l'emploi. On va faire, tiens justement, là pendant une heure, un zoom sur toutes les nouvelles façons de recruter. Avec vous, Jérémy Cléda, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Welcome to the Jungle. Alors pour être honnête, on ne vous connaissait pas très bien jusqu'à il n'y a pas longtemps, la France Bouge. Mais nous n'arrêtons pas d'entendre parler de vous. C'est simple, à chaque fois qu'une entreprise propose des offres d'emploi dans l'émission, elle renvoie sur sa page qui est sur votre site, sur Welcome to the Jungle. Alors on s'est dit, bon ça doit être formidable, il faut en savoir plus. Ce site, Welcome to the Jungle, se présente comme un média complet. Il y a des articles, mais il y a aussi des offres d'emploi. Il a été créé en 2015, 180 salariés aujourd'hui, 2 millions de personnes passent chaque mois sur votre site. Alors première question, très simple, Jérémy Cléda, pour que l'on comprenne très bien ce que vous faites de différent. Qu'est-ce qui vous diffère d'un site de recrutement classique ? Parce qu'il y en a plein des sites de recrutement. Mais vous, c'est quoi votre petit plus ? Il y en a même 1500 en France. Donc quand on dit qu'il y en a plein, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. Je pense que la différence fondamentale, en tout cas celle qui nous animait quand on a créé Welcome to the Jungle, c'est de dire, il y a beaucoup de sites, mais qui ne se posent pas vraiment la question de ce qu'attendent les candidats. Quand vous êtes candidat, par exemple, en 2015, le grand sujet, c'était de postuler en un clic. Tout le monde s'extasiait là-dessus. Ce n'est pas ça qui répond aux attentes. Quand on a lancé Welcome to the Jungle, on a interviewé 1500 candidats. On leur a demandé, qu'est-ce que vous aimeriez avoir ? Quelle expérience vous aimeriez vivre ? Et les gens nous ont répondu, mais en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est de comprendre l'entreprise, quels sont les gens à l'intérieur, comment ils travaillent, comment ils en parlent, comment ils parlent de leur métier, la parité homme-femme, l'âge moyen, tout ce qui va me permettre vraiment...